Musique J'ai bu beaucoup. J'ai bu six gobelets. Deux verres, je crois. Je crois que j'ai bu trois verres de lait. Aujourd'hui, c'est la journée du lait à la pause. Les enfants viennent déguster notre lait. Le truc, c'est que je suis portugais et je ne connais pas. C'est ma première fois. Suisse Milk organise la journée du lait à la pause depuis 2001. Le but, c'est de mettre en contact les élèves avec ce produit naturel suisse indigène. Ce qui me plaît, c'est l'échange avec les enfants, éveiller leur curiosité pour notre métier, pour le lait. Qui t'a offert le lait ? C'est la vache. La vache a fait le lait, mais c'est des dames qui sont venues nous la porter. A l'époque, c'était l'association des femmes paysannes qui était venue contactner les écoles. Et puis, suite à ça, chaque année, on a organisé un tournus dans les collèges du Val-de-Rue pour que chaque enfant puisse en bénéficier. As-tu aimé le lait ? Oui, il était très bon. Il est surtout différent que celui qu'on goûte dans les supermarchés ou autre. Il aimerait bien qu'elle achètes une vache parce que c'est bon, le lait. Le lait, surtout quand il est bu nature, c'est un aliment qui est sain, qui est bon, qui est important pour les enfants. Et pour nous, ça nous tient à cœur de collaborer avec Suisse Milk depuis le début pour faire connaître le goût du lait, spécialement le lait nature, aux enfants dans les écoles. Pour la journée du lait à la pause et pour les leçons pendant l'année, nous mettons à disposition du matériel didactique pour les thèmes de la vache, de lait, de la nutrition. En fait, on a vu « À quoi rêvent les vaches ? », on a vu le tauro, on a vu la vache, on a vu le veau et la gêne. Cette année, à Cernier, les thèmes qui seront plus particulièrement abordés sont les thèmes de la nutrition et du chemin du lait. Nous, on achète à la Migros, mais je pense que comme j'ai goûté le lait avant, je pense qu'on va en acheter dans les fermes maintenant. J'aime bien le lait, puis j'aime bien cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada